Générique Bonsoir les cantonales, jour J-10, les réunions avec les électeurs se multiplient évidemment dans les cantons renouvelables ce soir à 21h. Ce jeudi, vous pourrez suivre le débat organisé par Télésonne au Conseil Général dans la magnifique salle de séance des responsables du département. Nous y avons accueilli, outre des conseillers non sortants, des élus ou représentants de partis ou bien tout simplement militants. Voici un extrait de ce débat qui met en scène Carlos da Silva, le patron des socialistes essoniens et la conseillère générale UMP Marianne Duranton. La seule fois où il y a des désaccords sur la défense du département de l'Essonne, c'est quand on demande à l'État, accrochez-vous, de nous rendre une paille de 190 millions d'euros qui n'ont pas été versés suite à l'acte 2 d'une décentralisation qui n'en est pas une. Voilà, donc moi je veux bien qu'on joue sur les dissensions entre Jean-Paul Huchon et mon ami Michel Berson. Mais honnêtement, on n'en est pas là. On est dans des débats de collectivité pour faire avancer des territoires au service des habitants. – Marine Duranton, ça fait plusieurs fois que Carlos da Silva vous dit que vous signez à peu près tout. – Non, non. Je rappelle juste une chose. Le département de l'Essonne est tenu par la gauche depuis 13 ans. La région Île-de-France est tenue par la gauche depuis 13 ans avec les mêmes personnes. Jean-Paul Huchon, Michel Berson, les mêmes. Donc on n'a pas changé d'acteur. De 1998 à 2002, je rappelle que le gouvernement était celui de M. Jospin, même couleur politique. Qu'a-t-on fait sur un dossier essentiel qui est celui des transports ? Ce n'est pas la compétence directe du département sur les RER. Je le dis parce que je suis honnête. Ce n'est pas la compétence directe du département sur les RER. Mais le département est présent au STIF. STIF qui, depuis 2005, si je ne m'abuse, est dirigé par le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. – Voilà, la suite ce soir, le débat d'avant-cantonale de Télésonne, ce sera à 21h. – Est-ce que l'égalité homme-femme doit ou non passer par la création d'un congé de paternité obligatoire, l'équivalent du congé de maternité ? C'est ce que propose en tout cas, vous le savez peut-être, Laurence Parizeau, la patronne du MEDEF. Côté ministre du Travail, on se montre prudent. Si cela entrait légalement dans les mœurs, ce sera un congé plus court que celui des femmes. À suivre ou non, qu'en pense-t-on en Essonne ? Voici quelques réactions. – Ça sera pour être quelque chose qui sera envisageable. – Ça peut être une bonne chose. – Pour moi, ça peut être intéressant. – Ça fait partie, je trouve, de l'équité entre père et mère. – C'est important pour les papas de s'occuper de leurs enfants. – Je trouve que c'est bien, ne serait-ce qu'au niveau de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Ça permettra que les hommes puissent participer aussi plus aux travaux, on va dire, de ménager. – Il me semble évident que ce serait quand même un vrai progrès, non pas seulement pour l'homme, mais aussi pour toute la cellule familiale, donc pour le couple. – Les papas ont leur place à faire encore dans la petite enfance, dans leur relation à la petite enfance. – Est-ce que le papa est prêt à rester tout le temps à la maison avec les enfants ? – Mon mari, lui, ça ne l'intéresserait pas. Je pense que son boulot, ça lui plaît beaucoup. Et il se rend compte que s'occuper des enfants à plein temps, ce ne serait pas son truc non plus. Que ce soit le papa ou la maman, il faut que tous les deux s'impliquent dans l'éducation des enfants. – Les entreprises, je ne suis pas sûre qu'elles soient prêtes à ce que les papas prennent ce congé paternité. – On passe au personnel de Joffre Dupitrin, l'hôpital qui ne désarme pas des rassemblements en assemblée générale. On se pose des questions sur l'avenir de l'établissement, la disparition d'un site, un autre qui devait être construit et dont les travaux traînent. Les craintes de plus de 200 suppressions d'emplois, en tout cas ce matin, sur la National 7, les grévistes ont bloqué la route durant à peu près deux heures en promettant d'autres actions. Autre manifestation, mais hier soir à Corbeil, des anonymes, mais également des élus, rassemblés pour dire non à la fermeture des trois salles du cinéma Arcel, que ce soit les salariés de l'établissement ou des conseillers généraux. On semble bien décider à tout faire pour conserver ce cinéma, ce cinéma dont les propriétaires réclament des subventions. La solution idéale étant que l'agglomération rachète le fonds de commerce ou remette en marche leurs subventions. La solution c'est évidemment d'en faire un cinéma privilégié, aidé par la communauté d'agglomération Seine-Essonne, aidé par la ville, aidé par le conseil général de l'Essonne et le conseil régional. C'est un patrimoine qu'il faut garder, il faut le sauver. Mon grand-père venait dans le cinéma, mon père, j'y vais et mon fils y va. Donc oui, il faut le sauver pour les années à venir et les générations futures. La image est témoignée, je recueille par du ZP Badjot. Peut-on expulser à présent des sans-papiers malades ? Un article de loi est de nouveau en discussion depuis le début de la semaine à l'Assemblée nationale. Ils remettent en cause certains titres de séjour temporaire délivrés pour maladie. Exemple avec un travailleur sans-papiers souffrant de troubles cardiaques, il est à Massy, François Garnier. Sans-papiers travaillant en France depuis 8 ans, celui que nous appellerons Joseph est venu se réfugier avant-hier dans le local de la CGT de Massy. Parce qu'une loi actuellement en discussion à l'Assemblée l'inquiète. Elle envisage l'expulsion des malades sans-papiers si les médicaments existent dans leur pays d'origine. Or depuis 2007, Joseph souffre de problèmes cardiaques pour lesquels il a été hospitalisé. Une maladie qui lui a valu d'obtenir un titre de séjour temporaire d'un an pour se soigner. Mais l'autorisation a cessé d'être renouvelée il y a deux ans, justement parce que son traitement existe au Sénégal. Joseph se sent menacé. Avant ma maladie, j'ai travaillé ici, 5 ans de maladie, tombé maladie ici. Je suis malade encore, je me tourne de mon pays. Est-ce que ça c'est bon ? C'est pas bon. Comme Joseph, 30 000 travailleurs sans-papiers auraient bénéficié de titres de séjour temporaire pour maladie. Ils représenteraient 0,8% de l'immigration dite régulière présente en France. Un chiffre minime des personnes malades qui risquent l'expulsion et qui pourtant remplissent les tâches les plus ingrates de notre société. Ce sont des travaux qui sont durs, mal payés et aucun Français ne voudrait faire ces travaux-là. Si on enlevait tous les travailleurs sans-papiers qui travaillent dans les entreprises, ce serait une catastrophe pour ces entreprises. On expulse des gens malades et puis la loi qui doit se discuter à l'Assemblée nationale demain, elle prévoit encore pire. Il y a à la fois des questions de gens malades du sida qui soient expulsés et de diabétiques aussi. L'article de loi avait déjà été rejeté par les sénateurs en février dernier. Aujourd'hui, le secrétaire d'État au transport le représente à l'Assemblée. Mais de nombreux professeurs, chercheurs et médecins réputés qui ont été amenés à soigner ces sans-papiers se sont fortement mobilisés pour s'opposer au vote de cet amendement. Sans transition, je vous propose à présent de découvrir l'exposition Le Moyen-Âge en bande dessinée. Une exposition qui se tient au musée du château d'Ordan depuis la semaine dernière jusqu'au 28 août prochain. Elle présente Le Moyen-Âge à travers le regard des auteurs de BD depuis la fin du 19e jusqu'à maintenant. Cent ans de BD médiévale française, belge ou italienne, exposée au cœur des œuvres picturales et archéologiques du musée. La conservatrice, elle se félicite de cette union qui sera d'ailleurs l'occasion de diversifier le public du musée. Cette exposition qui vient d'ailleurs d'être présentée au Festival de la BD à Angoulême nous intéressait particulièrement parce qu'elle va nous permettre d'accueillir des publics multiples, aussi bien des enfants pour lesquels nous organisons des ateliers avec un dessinateur de BD ainsi qu'une nuit de la BD pour la nuit des musées le 14 mai, que des adultes qui vont pouvoir replonger dans leurs souvenirs d'enfance, mais surtout comprendre l'analyse que Daniel-Alexandre Bidon fait de cette BD qui est destinée au plus large public et qui en quelque sorte modèle notre imaginaire. Nous avons tous lu des BD étant enfants. Et bien maintenant, il faut réfléchir à leur contenu au-delà du plaisir que l'on peut avoir à lire une BD et des illustrations qui sont pour moi des œuvres tout à fait remarquables. Les dessinateurs de BD méritent absolument d'être considérés comme de vrais artistes. Voilà, jusqu'au 28 août, on va terminer comme chaque semaine par une pensée particulière pour Hervé Guéquierre et Stéphane Taponnier. Enlevés avec leurs accompagnateurs en Afghanistan, les deux journalistes de France 3 sont, vous le savez, évidemment, retenus en otage depuis le 29 décembre 2009. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !